... Mordant, ces derniers mois, tous les influenceurs en parlent. On m'a dit que c'était the place to be dans les prochaines années. Donc voilà, je voulais voir un petit peu ce qui se passait ici. Il manie l'humour et l'ironie, aussi bien que ses bandes de peinture. Bob, vissé sur la tête, lunettes de soleil et masques entiémanations, Jayce cultive la discrétion, préfère l'anonymat au projecteur. L'artiste, originaire de La Réunion, est un pionnier de renommée internationale. Il était la guest star du street art culture de Mordant. On va dire que le terme street art est apparu au début des années 2000. Ça a été associé à une certaine mouvance qui est un petit peu en marge du graffiti classique, de juste écrire son nom. Il y a des pionniers parisiens qui le font depuis les années 70. C'est juste un terme pour désigner l'intervention dans la rue sans autorisation. C'est vrai que le street art est souvent associé à un milieu urbain avec énormément de murs et de bâtiments, de choses comme ça. Moi, je viens de La Réunion. C'est de plus en plus urbanisé. Mais à l'origine, quand j'ai commencé en 1989, c'était assez rural. Et justement, je me suis un peu démarqué du graffiti traditionnel qui s'appliquait sur des murs dans des grandes villes. Moi, je trouvais des petits spots un petit peu décalés dans la nature, des choses comme ça. Donc, d'intervenir ici, c'est un petit peu dans la continuité de ce que je peux faire à La Réunion. Son blase, il le traîne depuis la fin des années 80. Son gouzou, tantôt punk, tantôt malicieux, parfois mélancolique, mais toujours en lien avec l'actualité, a voyagé partout dans le monde. Je ne signe plus mes oeuvres. Ma signature, c'est ce petit personnage, le gouzou, qui en fait n'a pas d'expression de visage, qui est réduit à sa plus simple expression. Il est asexué, de couleur un peu bâtarde. Et du coup, c'est un petit peu ma marque de fabrique. C'est ma signature à moi. Le transfo, je l'ai justement transformé en mur, avec toutes ces briques. C'est un petit peu la symbolique justement de l'urbanisme grandissant où l'abeille et la nature perdent un petit peu ses repères et se retrouvent confrontés et se prend des murs. Est-ce que vous connaissez Jayce ? Oui ! Et est-ce que vous connaissez Peck ? Direction le collège Pierre de Ronsard, pour un tête-tête en mode freestyle avec les élèves. Jayce et Peck, street artiste lyonnais, lui aussi mondialement connus, se prêtent à la battle du question-réponse. Ils ont repéré mon travail, ils savent que c'est moi. Quelle est votre inspiration pour ces petits personnages et ont-ils un nom ? Une heure d'échange pour parler de la discipline, des différentes techniques, des styles, puis spécial dédicace à un street artiste nouvelle génération. C'est toi qui as fait le fond ? Oui, c'est moi qui ai tout. J'ai une bombe de peinture que j'ai récupérée le jour où plusieurs artistes, dont Peck, Soli et le Maume, sont venus taguer à Mornan. Et celle-ci, je l'ai récupérée et actuellement, Peck me l'a signée. En plus de sa venue au collège, donc vraiment, moi je suis hyper content. Le street art n'est plus à la rue, il squatte le collège. Session commune pour J.C. Peck, une collab pour réaliser une fresque monumentale à l'entrée du balut. Moi, mon style, je l'ai fait évoluer en autodidacte sur l'autoroute et sur le périph. Donc gros aplats de couleurs, gros contours noir pour être bien visible, couleur flashy. Et je fais essentiellement des canards. On a longuement réfléchi pendant des mois et du coup, on s'est dit que le mieux, c'était de le faire à l'Astin, à l'Astin. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. On est arrivé au pied du mur, on a dit, bah allez, on fait ça, on se lance et on le fait évoluer. Voilà, on discute en vie de fait ensemble et on avance comme ça. C'est quand même plus sympa que de venir avec chacun son creux barre et avancer chacun de son côté. Là au moins, il y a un échange, il y a une alchimie, il se passe quelque chose. Et il s'en est passé des choses à Amoronon durant le street art culture. 5000 personnes sur le week-end sur des rythmes réunionnais pour voir du live painting, assister à la métamorphose des murs ou déambuler dans une galerie éphémère. Il y a de la photo, du collage, du pochoir, du travail sur métal, du travail sur matériaux de récupération. L'intérêt, c'est d'essayer de montrer un panel le plus large possible de toutes les techniques qu'on peut présenter et qui se trouvent dans l'art urbain. Pour moi, l'art urbain, c'est quelque chose qui est très accessible et qui rassemble les gens au même titre que le sport, que la musique. Et pourquoi pas ouvrir les gens, même s'ils ne sont pas dans des grandes agglomérations à l'art urbain. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la population locale est plutôt assez ravie de ce qui est en train de se passer à Amoronon. Le but, ce n'était pas de faire du street art, c'était d'apporter à la campagne, dans notre territoire, de l'art, un peu comme un trésor et que ça puisse permettre à certains de découvrir à la fois notre village et aussi de découvrir les œuvres. Ça va perdurer, donc ça va être bon pour à la fois notre territoire et puis surtout pour la population qui va se permettre aussi de rencontrer des personnes qui font des centaines de kilomètres pour rencontrer aujourd'hui Jayce, mais qui vont venir aussi voir nos œuvres puisque d'une certaine manière, ça nous appartient maintenant dans notre village et on va pouvoir raconter l'histoire du street art culture à ces gens-là. En quelques semaines, on a énormément travaillé pour accompagner l'association et lui permettre de réaliser ce projet qui est un projet de la culture de notre temps, dans le respect de notre patrimoine historique et paysager, mais c'est avant tout aussi une forme d'ouverture de notre commune sur des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir et ça attire beaucoup de spectateurs. C'est une galerie à ciel ouvert, un patrimoine nouveau qui vient enrichir notre patrimoine existant. C'est des œuvres qui sont appelées à rester et s'inscrire dans l'histoire de notre commune et pourquoi pas imaginer d'autres choses encore pour l'avenir. Avant, on ne pouvait pas les encadrer, on ne pouvait pas les voir en peinture. D'artistes clandestins à la pratique sauvage et illégale, voilà que ces peintres de la rue sont élevés au rang de coloristes, de stylistes urbains. Mornan accroche à ses murs la culture de notre temps et pour longtemps.